Comment vous allez faire pour rendre votre offre auprès du client plus fiable, qu'on ait davantage confiance dans ce que vous proposez ? La réponse est toute simple. Alors, ça peut être un conseil qui va vous choquer au premier abord, mais la réponse est toute simple. Il vous suffit d'être célèbre. Soyez célèbre et vous serez crédible. Alors, on sait que ce n'est pas forcément évident d'un seul coup d'apparaître dans tous les médias, mais je vais vous expliquer comment je vais faire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir un reportage d'une heure sur TF1, pour passer deux fois en prime time sur France 2 dans une émission regardée par 1,2 millions de téléspectateurs, pour être cité sur Canal+, sur France 24, pour avoir une émission consacrée à mon activité sur Cap 24, pour avoir des reportages dans France Culture, sur France Bleu plusieurs fois, sur Europe 1 plusieurs fois, sur RMC plusieurs fois, sur RTL. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour être présent dans le 20 minutes, dans le 20 minutes en première page, dans le 20 minutes en pleine page, deux fois donc, pour être présent dans Paris Match en pleine page, pour être présent dans Charlie Hebdo, qui a réalisé un reportage entier, avec même une petite caricature très sympa de ma part, enfin, une caricature de moi très très sympa dans le magazine. J'ai eu la surprise donc de me découvrir que j'ai été, ils avaient consacré une pleine page à mon activité, dans Charlie Hebdo donc, dans Femmes Actuelles, pour être mentionné, dans Le Parisien, dans France Soir. Et je vais vous expliquer tout simplement comment mon entreprise a pu être catapultée comme ça sur le devant de la scène. Mais avant que je vous explique ça, il y a un point essentiel que vous devez bien comprendre. Ce point essentiel est le suivant. Être présent dans les médias, ça n'apporte pas de client. Autrement dit, le fait d'être présent à la télé, devant quelques millions de télé-spectateurs, ce n'est pas ce qui va amener le flux essentiel de clients dans votre entreprise. Alors évidemment, ça ramène des clients supplémentaires, d'accord ? Évidemment, ça ramène des clients en plus qui vont acheter des produits et services parce qu'ils ont vu à la télé, ils vont aller sur votre site internet ou ils vont appeler votre standard. Ça, ça arrive forcément, ok ? Mais ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que une fois que vous avez une stratégie marketing solide, comme ça que je suis en train de partager avec vous, une fois que vous avez une stratégie marketing solide, ce n'est pas 100 clients de plus ou de moins qui vont réaliser un tsunami pour votre entreprise et faire un volume exceptionnel. Autrement dit, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous créez une stratégie marketing en suivant mes conseils, d'accord ? Qu'ensemble, on crée une stratégie marketing qui crée un volume d'activité tel au quotidien dans votre entreprise que le jour où vous êtes pendant une heure sur TF1, et il y a eu plusieurs rediffusions en plus de l'émission depuis, le jour où vous êtes pendant une heure sur TF1, ça fait une petite bosse, d'accord ? Mais au lieu de passer de zéro client à 100 clients, vous avez 1000 clients habituellement dans le mois et vous passez à 1100 clients ce mois-ci. Donc, c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas votre source première de nouvelles clientèles, ok ? Il faut bien comprendre ça. Si vous avez une stratégie solide, les médias, c'est davantage de clients, mais ça ne doit pas être votre source première de nouvelles clientèles. L'intérêt principal des médias n'est pas là-dedans. Ce n'est pas le fait d'être à la télé aujourd'hui, d'accord ? Poum ! Je suis là, le succès d'un jour, le hit de l'été, et je disparais demain. Non. L'intérêt des médias, c'est d'apporter de la crédibilité à votre entreprise. Et c'est cette crédibilité qui va vous donner une grande liberté dans vos tarifs face à la concurrence et qui va vous offrir la préemption dans l'esprit du client. Alors, qu'est-ce que c'est que la préemption ? C'est tout simplement le fait d'être le premier qui vient à l'esprit d'un client quand il pense à votre produit ou à votre service. Vous imaginez bien que, pour reprendre l'exemple de mon activité de coaching aux particuliers, vous imaginez bien qu'entre le site A, mon site, d'accord ? Qui peut clairement afficher, voilà, écoutez, on a fait l'objet d'un reportage de TF1, voici le reportage, regardez le reportage, d'accord ? Entre ce site A, et d'ailleurs dans le reportage, il se passe des choses formidables. Dans le reportage, ils interviewent un de mes clients qui dit « Oui, c'était un gros investissement, c'était assez cher d'acheter le produit, mais ça a changé ma vie et ça valait carrément le coup et j'en ai retiré beaucoup plus que ce que j'ai payé. » Ça, c'est mon site, d'accord ? Mais imaginez le site en face, le site du concurrent, le concurrent qui n'est personne. Il peut dire sur son site « Nous sommes super, nous sommes les meilleurs, nous sommes moins chers, nous sommes plus rapides », mais qui n'a jamais été cité, reconnu dans la presse. Le client, tout de suite, il fait son choix. Son choix est instantané. Il y a quelqu'un qui a fait preuve de ses résultats, quelqu'un qui a pignon sur rue, on va dire, et en face, vous avez quelqu'un qui est un inconnu. Votre entreprise ne doit pas se trouver dans la situation d'être un inconnu. Posez-vous la question, qui est-ce que vous payeriez le plus pour prendre des cours, pour devenir acteur ? D'un côté, vous avez, prenant un exemple français, d'accord ? D'habitude, je disais, à chaque fois, vous avez Sibos sur Salon. Alors, aujourd'hui, on va dire. Vous avez d'un côté Vincent Cassel, d'accord ? Qui vous dit « Je donne des cours pour devenir acteur, j'organise un atelier ». D'un autre côté, vous avez Jean-Claude R. Je ne sais pas c'est quoi son nom de famille, qui dit « Voilà, je vais vous donner des cours pour devenir acteur ». Alors, Jean-Claude n'a jamais été présent dans un film, Jean-Claude n'a jamais eu de présence dans la presse, mais il est peut-être très pertinent, il est peut-être très bien formé, il est peut-être très pédagogue, mais instinctivement, vous allez vous diriger vers la star du marché.